Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Amdiambo, ma caribou tena qua popote palimna ku patikana. Dans une fois de plus, on se rencontre sur la plateforme Zoom pour partager sur l'histoire du peuple noir. Amdiambo, ma caribou tena qua popote palimna. Il y a plusieurs religions, titres révélés qui sont venues dans le visible. Amdiambo, ma caribou tena qua popote palimna. Amdiambo, ma caribou tena qua popote palimna. Amdiambo, ma caribou tena qua popote palimna. Et donc du coup, par rapport à toutes ces religions, l'homme noir a perdu sa spiritualité. En tout cas, une grande partie du peuple noir. Maintenant, beaucoup de noirs se posent la question de savoir pourquoi l'Afrique actuellement est dans cet état ? Pourquoi elle a du mal à se développer comme, on va dire, une grande partie de l'Europe, l'Amérique, d'autres coins de l'Asie, c'est-à-dire l'Asie, etc. Et on sait que beaucoup de mouvements, beaucoup de noirs, se soulèvent maintenant, beaucoup se plaignent de la situation qui se joue en Afrique. Et vous ne devez pas ignorer que, avant cette génération-ci, il y a eu les patriaches, donc les ancêtres dans l'Afrique ancestrale, eux aussi se sont pleins de la situation du continent, de l'Afrique, de ce qui s'y produisait. Et on va voir ça dans Bibel, donc la seule version authentique. Dans Somme 83, verset 1 à 8. La page 373. Donc ici, vous allez comprendre qu'il y a, c'était un initié dans l'époque ancestrale. Et on vous dit ici, quantique, donc Somme di Bekame. Et Ibekame, c'est un nom qu'on retrouve en Afrique ancestrale, en gros, parmi le peuple. Et ce nom veut dire « se rapprocher de près ». Donc, il va se rapprocher de près, par rapport à quoi ? Par rapport, on va dire, aux entités dont il va se plaindre. Il va dénoncer la situation qui est en train de vivre que beaucoup de non-initiés en Afrique sont en train de vivre à son époque. La situation du continent. Donc, ici, il va dénoncer un complot. Que les autres races sont en train de comploter contre le peuple noir. Donc, pendant sa lamentation, donc, pendant son cri, pendant sa plainte, il va s'adresser à Moutatedi, celui qui guide et qui entronise les initiés. Donc, à partir du verset 2, il dit ici, « O Moutatedi, ne reste pas sans rien faire ». Kwenye, Moutatedi, Moutatedi, ananza kusema, Moutatedi, usikai hivyo bila kufanya kitu tetechote. Et Moutatedi, ette celui, ou e, l'entité qui guide et qui entronise les initiés. Donc, il les accompagne. Donc, il nous dit ici, « Ne te tais pas, O Moutatedi ». Parce qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui se disent, « Si Dieu existe, pourquoi il y a autant de souffrance sur la terre ? » Ananza kusema, « Hapa, kwamba, usikai kimia Moutatedi ». Donc, ici, il va commencer à dénoncer ce qui est entre ce produit. Puis, même beaucoup de personnes à cette époque où vous vivez, il y a des associations, il y a des groupes, d'autres vont dire, des pan-Africanistes, et aussi vont dénoncer la situation qui est en Afrique par rapport au complot de ceux qui n'y sont pas noirs. Donc, il y a aussi, « C'est-ce qu'il y a son qui ? » Vu que c'était un homme spirituel, il connaissait Mouta Tedi. Donc, il va se plaindre, non pas aller voir une organisation, non pas faire des associations pour que les étrangers arrêtent de troubler ceux qui vivent dans le continent. Exactement, comme font la plupart des noirs, ils vont aller soit aux Nations Unies, à l'ONU, ainsi de suite, pour demander de l'aide pour que l'Afrique se développe. Donc, lui ici, vu qu'il voit la situation de ses frais noirs en Afrique et du continent bien-aimé, il va s'adresser directement, comme je dis, à Mouta Tedi, afin que Mouta Tedi puisse intervenir. Dans le verset 4, il dit ici, non, d'abord dans le verset 3, Donc, ici, ils dénoncent déjà les manigants des blancs et des 100 000. qui se lèvent contre le peuple noir. Donc, il dit que ces blancs et ces sams, ils levent la tête, donc levent la tête ici par rapport à son cri, par rapport à ces plaintes. Ça veut dire que les blancs et les semblés dans différents pays vont se concerté dans mon fenureunion pour parler contre eux et aller contre le peuple noir. Dans le verset 4, il dit ici, ils forment contre le peuple originel des projets pleins de russes. Et ils délibèrent contre ce que tu protège. Donc, ils parlent, ils font des complots. Donc, dans les complots, tu vois, vous allez comprendre ici, que cet homme-là, Mouta Tedi, il dit « Ibakame » plutôt, qui veut dire se rapprocher de près. Il s'est rapproché de Mouta Tedi. Il se rapproche du monde spirituel et là, il a des révélations. On lui révèle un secret. Donc, là, Mouta Tedi, Donc, là, Ibakame n'avait pas besoin, il n'était pas un espion pour aller espionner le complot des blancs et des semblés contre le peuple noir. Ils n'avaient pas des micros cachés. Donc, Ibakame n'avait pas des micros pour écouter en secret ce que les complotistes étaient en train de dire contre le peuple noir. Il va savoir ce que C'est blanc et ces semblés les projets contre le peuple noir. Donc, dans le verset 5, il dit ici, Donc, quand il dit ici Vénée, c'est les blancs et les semblés de différents pays qui vont se concerter. Ça s'appelle une sorte de coalition. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici Vénée. Donc, ils appellent d'autres en renfort contre l'homme noir dans le continent bien-aimé. Donc, ils vont passer par plusieurs stratagements. Par plusieurs sortes d'artifice pour éradiquer l'homme noir. Donc, ils vont passer par des guerres, que ce soit guerres économiques. Ils vont passer par des guerres civils. Ils vont manifester les terroristes. Le terrorisme ainsi de suite. Ils vont prendre le métissage. Pour que l'homme noir puisse s'effacer progressivement par le... C'est-à-dire à cause du métissage aussi. Donc, dans les complots, ils disent ici, Et qu'on ne se souvienne plus de leur nom. C'est pour ça que ceux qui ont fait des études dans les écoles et ainsi de suite. Dans l'histoire, on ne vous parlait pas réellement des ancêtres. De... On va dire de guerrer noir africain... Ou bien des présidents, ceux qui ont marqué leur époque. Parce qu'il y a un complot, il y a un planifié. Et quand ils vont venir en Afrique, ils vont aussi changer des noms, des noirs esprits, pour qu'on ne se souvienne plus de leurs noms, parce que le nom est très important. Non, ils poursuivent ici, dans le verset 6, ils se conservent tous d'un même cœur. Ils font une alliance contre nous. Donc, dans le verset 7, Donc, les démons aussi se joignent à eux. Les démons, les djinns, ainsi de suite, c'est toujours les démons. Donc, quand les démons se joignent à eux, ce n'est pas physiquement, c'est spirituellement, c'est sous forme d'inspiration. Et cette inspiration, c'est quoi ? Ce sont des lois et des religions dites révélées. Il prête leur force au blanc et au sang mele. Dans le verset 7, la suite. C'est pour ça que vous allez voir les religions dites révélées en Afrique, quand ils sont venus coloniser, évangéliser, ils vont ramener la supercherie, ils vont ramener la barbarie. Parce que si les démons ne sont pas avec eux, ils ne peuvent pas dominer, ou bien penser, essayer de dominer l'homme noir, ou bien tout simplement prendre sa connaissance ancestrale. Et dans le verset 8, il est dit ici, C'est le savoir ancestral, c'est la technologie, c'est la science. Les mathématiques La spiritualité Donc, vous savez, ce qu'on appelle actuellement les bombes atomiques, bombes nucléaires, bombes à hydrogène, et ainsi de suite. Les ancêtres noirs, c'est-à-dire les initiés dans l'Afrique ancestrale, maîtrisaient déjà cette énergie. Mais ils le disent, même plus de 95% du matériau pour fabriquer l'homme atomique, les bombes atomiques, se trouvent en Afrique. Et tout cette connaissance est inscrite dans l'ADN de l'homme noir qui pratique la spiritualité selon le verbe de l'omba. Mais il y a quelques fragments de cette connaissance qui est sorti des initiés et allé chez les non-initiés. Parce que, en même temps, c'était des noirs qui vivent avec les initiés. Lakin, kutokana kwamba, walikoua katika kipindi hichou, wanahisi pa moja, na wehusi wengine amba wasio wanzishwa. Kwa yu, kuna marifa kidogo amba yali toka kwa wale, wali wanzishwa, ya kahenda kwa wehusi pia amba wasio juwa neno la loba, yani wasio wanzishwa. C'est ça que quand vous allez voir un jeune noir en Afrique qui va inventer peut-être une machine ou quelque chose, alors qu'il n'a pas fait des grandes, 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 grandes études pour pouvoir fabriquer cette machine, cet objet. Ils vont dire de ce jeune que c'est un génie. C'est pour ça qu'ils vont venir en Afrique récupérer cette personne qui a inventé, on va dire, cette machine, cet appareil, pour le ramener dans le territoire. Jomana mutawahona, wakiona kumba kuna kijana mbaie, amewunda, kitu kama hicho, wanakuja kumchukua, alafu wanampeleka katika intiza. Afin que ce dernier ne puisse pas développer. Oui, sabegue. Ceux-là ne puissent pas développer l'Afrique par rapport à sa découverte. Oui. Donc, c'est ça qu'ils disent ici, dans le verset 8, ils disent, ka, ils disent, emparons-nous de leur savoir, de leur demeure et de leur femme. Enfin, peupli, le continent de nos progenitures, virgule, les sans mele. Jomana kwenye msari huu wanane, wanasema kwamba, wanasema pamoja. Tuende tukatukue, ujuzi wao, makazi yao, wake zao. Ili kwamba, bara, joe tuko mnye Afrika, ilijae na uzao wetu ambao ni damu mchanga nyiko. Jomana kuna la tattisienne, c'est quoi qu'on le dit. Jomana kuna la tattisienne, c'est quoi qu'on le dit. Jomana kuna la tattisienne, c'est quoi qu'on le dit. Jomana kuna la tattisienne, c'est quoi ? Ce que je dis, c'est... Ce que je disais... Allo ? Oui, allo m'le dit. Allo ? Oui, allo m'le dit. Oui, ce complot qu'on vient de lire, ça s'est un tout petit peu réalisé actuellement en Afrique. Allo ? Allo ? Jomana kuna la tattisienne, c'est quoi que l'on le dit dans l'Afrique, en APIs in Afrika? Parce que dans le verset 8, ils disent ici, emparons-nous de leur savoir, donc le savoir ancestral, y compris la technologie, la science, et ainsi de suite, et aussi dans le domaine de la spiritualité. Quand on parle de la spiritualité, on parle de la science, de la technologie, de la science, de la technologie, de la science, de la technologie. Et ce savoir, c'est l'histoire du peuple noir. Sa spiritualité. Ils ont pris les récits, ils ont inventé d'autres récits, dans ce qu'on appelle les religions dites révélées. Nao, ujuziwenyewe, yani, ni mambo yakiroyamtumwe usipiye, ambe wa ditchukua, wakade wakahunda, izi dini yambazo wanazo semo, kombani dini yambazo, zimefunuliwe. Dans la suite, il dit ici, de leur demeure, la demeure, c'est les habitations, et ainsi de suite, c'est aussi la terre. Kwa hiyo, hapa kwa kwendelewa, wanasema kwamba, watachukua pia na makazi, yani makao, yetu sisi, yani ya watu wehusi, na wanapo sema makao, ni nyumba, ni udongo. et de leurs femmes, en fin de peupler, leur continent. pa moja na watezaho, ili kwamba, wapate kujaza, baralao, eni yobaraletu, jowana semezana wawo. C'est ça que vous allez voir, dans certains pays d'Afrique, même au Nigeria, ils auront les terroristes, ils vont aller venir kidnapper, plein de jeunes filles, plein de jeunes femmes. C'est pas pour rien. Jowana m'tahona, barani Afrika, m'fane m'ni Nigeria, takuja m'nasitia kwamba oku na, ugahidi, aiza wame ingia, nazajisana w takuja, kamata ni wasitiana, wana wak, wana wabete. Si yo kwabure. Et pas seulement au Nigeria, il y a dans d'autres endroits en Afrique, dont ils vont prendre les femmes, ils vont violer les femmes, et suit de suite. Donc, et dans la suite, on te dit ici, on vous dit ici, en fin de peupler le continent de la progeniture, les 100 mele. Kwa yomulida, misemu kwamba, si otu ni Nigeria, kuna semu zingine, nyo zonu m'naona, wana baka, wana waki, mabu kam hai. Lasa, kwa kumalizia mstari hapa, wanasema, ili kwamba bara lipate kujia, na wazao waho, ambao ni damu mchanganyiko. E parapor au 100 mele, on va bien, kuhusu damu mchanganyiko, njowa metis, njowa sema tena. On les voit bien en Afrique. Tuna wao nabara ni Afrika. Les maghribas. Wale wa maghribu. C'est sans mêler. Wale ni damu mchanganyiko. Donc, eux, c'est la progeniture, on va dire, de ces blancs, et des femmes noires, une grande partie de femmes noires, et aussi dames noires, et des femmes blancs, et d'autres, on va dire, sans mêler aussi. wale wa toto, wale wa pale maghribu, wale wa pale maghribu, c'est-à-dire, à la place de l'homme noire. avec la spiritualité africaine. Wale ni damu mchanganyiko. wale ni damu, kati ya mababu zetu, kati ka Afrika mababu, alie towa njie, mjama, mpango, mbaya, zel sana, wao, wali ukoua nauna, si yo ye mwenye wetu, kuna wengi zel sana mba wali ongele ya kousi ya na mjama yenye. Y avait aussi, dans l'Afrika ancestral, un autre, un prophète, c'est-à-dire Moutor Peda, mouni, de Oran, un grand prophète, qui avait dénoncé aussi cela. Na, kuna, nabi, mwengi ni mkou, amba wana yi tani Moutor Peda Mudi, amba yi naipi ya kati ka Afrika, ya mababu, naipi ya alie towa njama yenye, amba wali okoua naay. Il était connu sous le nom de Bele, donc ce qu'on va appeler dans le Bibatiens classiques, sous la personne de Jérémy. Ye, ali djulikana kwa jina la Bele, lakini ndamia biblia za kisasa nadjulikana kwa jina la Jérémy. Donc, Jérémy, chapitre 1, verset 1 à 5. Kuna, mba kwenye kita wutya Bele, surakia kwanza, mstari wa kwanza aditan, no? Donc, il dit ici, moi Bele, je me trouvais lors d'un soir de pleine lune dans un village près d'une rivière dans Wase ou Tonga, donc Afrique centrale. À cette époque, j'étais un jeune garçon noir initié aux cheveux crépus. Anamaza kusema hapa, mimi Bele, yani Jérémya, nilikuwa katika muda wa jioni, ambapo mwezi unangaza, katika kijiji, karibu na mto, katika Afrika ya katinja wasi mutunga, na akipindi hicho nilikuwa badu ni kijana, muehusi, nilianzishwa, mwenye nyuele za kujikunja, yani Afro. Donc, Bele va se présenter, va dévoiler, aussi, il va dire dans ses écrits, qu'il était noir. Est-ce qu'il avait réellement besoin de dire qu'il était noir, en sachant que, dans son époque, on savait qu'il était noir. Kwa yo Bele, anahanza kuditambulisha kwans, kumbayyi alikwani mwen roussi, lakin ladroye du kadjuliza, di alikwana hadja kuditambulisha, kumbayyi alikwani mwen roussi, wakatu kuditambulisha kumbayyi alikwani mwen roussi. Donc, il va donner cette précision, parce qu'il sait que dans le... on allait changer, c'est un problème de connexion. Oui, je disais, vu qu'il était un moutonpennant, mon Dieu, un prophète, il avait la vision. Il va donner la précision qu'il était noir, et que tout ceci s'est produit en Afrique, parce qu'il savait aussi qu'on allait modifier l'histoire du peuple noir, on allait changer les couleurs, les lieux de naissance, les langages, les prophesies, tout concernant l'on noir. Kwa hiyo, ikiwa bele, alileta usahii, wakonyesha kumbayyi alikuwa mwen roussi, ni kwa sababu ye, alikuwa meona, ana mahono, na alikuwa na juwa kwamba, badaye, watakuja kubadirisha, istoria, watabadirisha luga, watabadirisha mahali, watabadirisha kila kitunanjomana, alianza kwanza, kuwakikisha, eni kutuwa uwalisi, wa yege ni nani. Kwa saanajua badaye, watakuja kubadirisha. Non, se psa ki va precise, pasise ke buku van, on essaye de, de modifier l'histoire. Donc, dans le verset 2, il est dit ici, j'avais une très grande ouverture d'esprit, et me trouvait là, à me rémemorer, de toute l'histoire, et récit, du continent ancestral. Alors, c'est ma kwamba, quand j'ai pensé, le pire de kwamba, n'est-ce pas, 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 oua hapo, n'iki fikiria, n'iki tafakari, kousiana, istoria, na hadisi, zabara, letu, yane Afrika hi, yane azama. Donc, c'était un jeune homme, un jeune, ici, à cette époque, il savait déjà, il était instruit, il savait ce qui s'était déroulé, dans l'Afrique ancestrale. C'est ça qui dit ici, c'est ça qui dit ici, de toute l'histoire, et récit, parce que l'Afrique avait une histoire, l'Afrique a une histoire, l'Afrique est l'histoire. l'Afrique est l'histoire, l'Afrique n'est l'histoire, l'Afrique n'est l'histoire. Contrairement à ce que d'autres vont venir dire, que l'Afrique n'est l'histoire, on fait croire, parce que quand on montre les archives de l'Afrique, de certains peuples, on va montrer des petits enfants, sales, avec la mauve qui coule, la poussière sur eux, ils sont sales sur la boue, ensuite. Oui, tofaouti, na namna wengi, on a dit sema, kwamba ho, Afrika, aina historia, alafu, on a kujo kouonyesha, pita, za watoto wamba, wana makamasi, wengi wamba, wana vumbi, il kujo kouonyesha, kwamba, nani mwafrika, aina historia yote, aina joma isha ya, kitu sem. Donc, beaucoup de cette époque, c'est-à-dire, beaucoup parmi le peuple noir, sont dans la méconnaissance de l'histoire de leur ancêtre, de leur continent bien-aimé, ils connaissent pas l'histoire. Ils savent pas ce qui s'est produit en Afrique, comment l'Afrique était. Wengi, kati ya watuwe hosi, awajou, yani awajoui, historia yaw, awajoui na mnagani, Afrika ili vyo koua, awana historia yote, awajoui ili koua na mnagani. Et c'est là où vous voyez, parce que, à cause de cette méconnaissance de l'histoire, y'a beaucoup de ceux, qui sont dans la confusion, actuellement. Na kutokona, na kutokujua historia yoyo, jomana kuna walio, wengi zezana wako katika mkanganyiko, mana wajoui historia yagisi yoyo koua? La preuve, quand on voit le monde religieux, ce qu'on va appeler, on va, on va parler d'abord de, ce qu'on va appeler de chrétien. Tukiangalia katika ulimwengu wa, wa, wa nani, wa din, hau, wanao hitu wa, wa, wa Christ. La plupart des chrétiens, une grande majorité de chrétiens, vont vous dire, en tout cas, les 16 évangélistes, et ainsi de suite, ils vont vous dire, que dans la Bible, on parle des païens, les nations, et que les nations, eux, les noirs, font partie dans la Bible, et que le peuple de Dieu, c'est les juifs, les faux juifs qui sont en Palestine. Jomana mkaw, c'est kia hau, wanao ditakwamba, ni, ni, wa, wa Christo, wana kuja kusema, kwamba, andani ya Biblia, wanaongelea, wapagani. Na kwamba, sisi wehusi, kwamba, sisi njio, wapagani, na wale, wanaojihita, kwamba, ni, wa Yahudi, waliokule, wanapohita, Palestini, kwamba, wao, njio, taifa, la mungu. même les musulmans noirs pensent que c'est ainsi. Atta wa islam, wa roussi, wanafike, labdan, divili. Parce que ceux qui sont dans les régions dites révélées n'ont pas la connaissance, n'ont pas la vision de leur continent, de ce qui s'est déroulé. Parce que les autres races ont effacé l'histoire, ou bien pensé effacé l'histoire. Jomana, wato waliokatikaizo, jini, awana, ujuzi, ya wadjou historia ya. Na, kwa sababo, wawazungu, wali kudya, waka fikiri kwamba, wata vuta historia, eri kwamba, wasipate kudjou wa historia ya, wazahid. Dans le verset 3, il dit ici, je pleure la, durant la nuit, et, me, ju kouverte, de larme. Kwenye, mstari, watato, nasema, bele, nasema kwamba, nililia, katika usiku huo, na, machavu yangu yote, ya lija, na, ni machozi. Alors, virgela, j'invoque mu, tatedi, et, je di, dipo, nikamuita, mutatedi, kwenye, mstari, wananea, dipo, nikamuita, mutatedi, nikasemba. Donc, vous voyez que, ils invoquent toujours, mutatedi, mais mutatedi, n'est pas, l'oba. Mstari, mwme, wana kwamba, wana mwitsa, mutatedi, mwta, wana kwamba, mutatedi, si, l'oba. Mutatedi, c'est un envoyé, c'est celui qui guide, et qui entronise, les initiés, et aussi, le peuple noir, pour leur ramener, dans la spiritualité ancestrale. Mutatedi, nyeye, mtume, yane, metoumwa. Il pia, kwa ongoza, kwa, kwa anzisha, wale, wali wanzishwa, na kwa, na kwa tawaza, watwe, hosipia, na kwa ongoza, johui, mutatedi, tona yese mahat. Deux fois, en passant, par, les batopeda, mwondi, donc, les prophètes, les initiés, les non-initiés, gracés, de l'époque. Ya. Kwayo, yye, nafany, yye, kwa piti, kwa anon, wad, manabi, nye, mutateda, mwondi, na kwa piti, wa ussi, wasiow anzisha, wa lio, mwondiwa. Amamwyo. Donc, maintenant, il va dire a mutatedi, et je dit, souviens-toi, de ce qui nous est arrivé. Voir l'homme de nos inis, notre héritage, à nous, les noirs, est passé aux mains des blancs et des sangs, mêlés. Oui, mêlés, c'est quoi ? Dans le verset 4. Oui, il y a un mot à tête. M'out à tête, il y a un mot à tête, tazama matatizo ya wehousi wasio anzisho. Ou risi wetu sisi wehousi ou mehenda kwa wazongo na kwa damum tchanganiko. Donc, l'héritage est passé. Maintenant, quand vous allez à l'école, quand vous apprenez des choses, on va peut vous apprendre des récits, des histoires, des autres peuples, des autres nations. Et on vous apprend même pas l'histoire de ce qui s'est déroulé dans votre tribu, dans le peuple noir. l'héritage, il y a la spiritualité, il y a le savoir, il y a l'habillement, il y a comment la technologie et savoir construire aussi des maisons. kwa yu anaposema koussiana ujouzi, kuna mambo mengi, kuna namna yako, yani uvahaji, kuna ujienzi, kuna technologie apia, kuna mambo yoti, yako, yani ya ujouzi, wényeo. donc, quand vous voyez par rapport à ces religions, il y a aussi, comme je dis, par rapport à l'habillement, dans le système actuel, si quand tu te mets en cravate, tu mets la cravate, tu mets un costume, on va dire certains diront que tu as réussi, tu as réussi, tu as l'argent, et ceci. Un bon costume, une belle cravate. Et pourtant, en Afrique, il y a des couturiers et des couturières qui ont cette connaissance de faire des beaux vêtements. Qui rivalisent avec les autres. Même l'argent qu'on utilise actuellement, c'est l'argent des autres. Le système monétaire. Avant que les autres n'arrivent, avant qu'ils viennent coloniser en Afrique, en Afrique, il y avait un système monétaire. Qui n'avait rien envié avec les dollars, les dina, les euros, les sterling et ainsi de suite. Ça fait partie de notre héritage. De l'héritage du peuple noir. Et la plupart des noirs actuellement, ils ne vivent que dans le passé, dans la tête. Les kémites, les kémitisme, l'Egypte ancestrale, l'Egypte, ils vivent que dans la tête. Les kémites, les gens ne vivent que dans la tête. Les kémites, les kémites, l'Egypte, l'Egypte ancestrale. Mais ça s'est coupé. C'est bon? C'est bon. Oui, je dis la plupart des noirs, ils vont vivre que dans un fantasme dans la tête, dans le passé. Ils vont critiquer les autres nations. Mais eux-mêmes, ils n'avancent pas. Ils ne restent que dans la tête, dans le passé. Ils ont dit qu'ils ne vivent pas dans la tête. Ils 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 ne vivent pas dans la tête. Allo ? Oui, allo, mon lébé ? Tu as entendu ? Non, c'était coupé. Oui, dans le verset 5, il est dit ici, ainsi, que plusieurs de nos maisons, et à point, nous buvons souvent notre prix d'argent. Dans le verset 5. C'est-à-dire qu'il y a d'autres sociétés étrangers qui vont venir en Afrique, dans différents pays d'Afrique. Ils vont faire ce qu'on appelle le système du forage. Ils vont extraire de l'eau, fitrer de l'eau, nettoyer de l'eau, ainsi de suite. Et ensuite, re-propater l'eau, on va dire, dans des maisons, ainsi de suite. Et les noms vont encore payer les propos qui sont dans le sous-sol. C'est pour ça qu'avec précision, il est dit ici, nous buvons souvent, le mot souvent apparaît. Ça dit qu'il y a d'autres qui ne paye pas cet eau, ils vont creuser le puits, eux-mêmes, ils vont boire de cet eau, quand ils vont fitrer cet eau, mais ils ne vont pas payer. C'est pour ça qu'il y a d'autres. C'est pour ça qu'il y a d'autres. C'est pour ça qu'il y a d'autres. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui ne payent pas cet eau, c'est pour ça qu'il y a d'autres qui ne payent pas cet eau. C'est pour ça qu'il y a d'autres qui ne payent pas cet eau. Ils vont venir, la plupart qui viennent en Afrique, ils vont couper le bois, ils vont saccager des forêts, ils vont prendre, ils vont repartir avec, retravailler cela et revenir encore en Afrique, vendre cela au noir. Sur forme de chaise, table, etc. Quand j'ai dit qu'il y a des gens, il y a des gens qui ont fait un eau, ils ont fait un eau, un eau, un eau, ils ont fait un eau, ils ont fait un eau. Ils ont fait un eau, 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 Je pense qu'on a entendu, mais je pense que c'est le dernier... Oui, tu peux lire le vers 6. D'accord. Après, on a passé ma hivie. Je vois qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'est pas le cas. On a dit qu'on 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 a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'est pas le cas. Dans le WC7, les non-initiés cherchent le pain au péril de leur vie, ya virgule 6. Kwenye mstari wa saba, wanasema watu wehusi wasi wanzishu, wanatafuta mkate wawo kwa kuatirisha maisha yao. Hapa kuna mkate. Kuna ubazi amba muna wahona, wanapita kwenye nani ya mediterania, kuna wengine amba wanachukua, wanasema nalagani nani ya... Deser, 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 ya wana chukua djangwa, djangwa, yes. Ili koufanya nini, kuangaliyana mnagani wana uza kapata nani mkate, ya ni wana tafuta maisha sindi. Ah, t'as pas entendu ? Non, j'ai pas entendu. Moi, il y a beaucoup aujourd'hui de connexion c'est... D'accord. Oui, je disais d'autres vont mourir noyés, d'autres on vont les tuer, d'autres ils seront violés, d'autres, comme je dis, assassinés, d'autres emprisonnés, d'autres vendus comme esclaves. Au péril de leur vie, parce qu'ils cherchent du peuple. Na nouvelle vie. Koutoukana hilo, koutoukana hilo, koutoukana maisha mingine za mazuri, wali ou wengi ou wafandani ya magi, wengine, wana bakwa, wengine, wana chintwa, wengine, wana wa, wengine, wantoukisho, kama vili watoumwa, katika injibali mbali, katika lengo la konda koutoukana maisha mbayo. Et la plupart qui vont prendre le désert, on les appelle les bozaïeux. En fait, les bozaïeux, les bozaïeux, c'est en français, c'est le même, c'est un terme. C'est le nom que eux, ils vont donner, celui qui a pris le désert, qui est sorti pour les bozaïeux. D'accord, d'accord. Bon, c'est plus au pays qu'ils disent là. Ensuite, bon, c'est pas bel et qu'ils disaient ça. Non, non. C'est pas bel et qu'ils disaient ça. Dans la suite, D'accord. Dans la suite, il poursuit, il dit ceci, Et ils ont déshonoré nos mères et sœurs de race. Non, katika kwen delea kwenye msari hu, Ou wa sava, ou anasema, Mwane delea kuma lisa kwamba, Na, wali wa, Awa kwa eshimu, Wa zizi wetu, Yani mama zetu, Nadada zetu, Warangi, Yani wat aifaletu. Non, désolé, il y a plusieurs fois sort. Il y a le viol, il y a vendre les femmes pour qu'elles travaillent gratuitement, il y a les remplir la tête, les mentir pour qu'elles puissent se décaper, la peau, et ainsi de suite. Yani, kutokue shimu mama zetu na dada zetu, ilinachukua vipengele mba mba. Inaeza kuwafanya kuwa kama vile watumishu, watumwa, ukua baka, inaeza kuwaweka akirini, wafikiri, wafikiri kwamba, kujichubua, wawana chubua haya mambo yoti ni kutokue shimu mama zetu na dada zetu. Le verset 8, il pousseu dit, des chefs de village non-dinisié ont été conduits par leur main. La personne des vieillards n'a pas été respectée. Kwenye msari wa nani, ina sema kwamba, waku wa midi. Wasi wanzishu, wali angi kwa, yani wali nyongwa kutusemi. Kutokue kwenye mkono yao, na wazeri awakupewa ishima wana yostahil. Donc, quand ils venaient dans des villages en Afrique, et qu'il y avait des vieillards qui avaient une certaine connaissance, et qu'ils refusaient le partage, ils ne voulaient pas que les étrangers, les blancs les semblés s'installent sur leur territoire, on méprisait les discours, on les pondait, voilà. Kwa hiyo, hii ni kupenda kuhonyesha kwamba, wakati walipo kuwa wanakuja. Wanakuja kukuta waze wetu ambao walikuwa na busara ambao walikuwa na ujuzi wa istoria. Sasa wanapu wakataria, wanapu leta hizi istoria zao za kuhunda, wakianza kusema, no, hivi siyo hivyo, sishia tuku hivi. Yani wanakata hizi istoria zao, aa, moja kwa moja, wanapanya nini, wanahanza kuwa hua, kuwa nyonga. Yani, awaku wanapenda kusikiliza hata ya ale mahoni ambao wakona e mawazo, ukweni ambao upo ambao wana ujou. Verset neuf, la joa a disparu du coeur de plusieurs de nos frayes de race, le deuil a remplacé leur danse. Kwenye mstari watise, nasema hevi, furaha imetoweka kwenye mioyo ya waliyo wengi, wa ndugu zetu, warangi. Yani viliyo, vi mechukua na fasi ya dance, ya za michezo. Kwenye ke lom noem buku danse ya. Si muna joa mtu mwisa napenda sana kucheva, ku danse, ku danse. Le danse, ça remonte pas sur le mans, on va dire, l'Amérique ou... Non, là y'a y a les danse traditionnel, et ainsi de suite. Ya, kwenye danse, si ada danse ou kito ambati, u labda kumajia ukumarekaña, ya danse nikito ambati kumajia u ko na ni danse ambazi u kisiri ya konfam asiri ya tu sais. dans le dernier verset ici le verset 10 l'honneur qui était sur la tête des vieillards est tombé ça dit qu'il ne respecte plus les vieillards quand les vieillards veut et bel est maintenant dans sa lamentation dans son cri il va dévoiler quelque chose il va dire une partie du pourquoi l'Afrique est dans cet état donc il dit malheur à notre continent parce que plusieurs de nos pères ont lié des alliances avec des blancs et les 100 mele donc ils ont fait des alliances avec les blancs et les sommeliers et pourtant c'est interdit et parmi les alliances qu'on va voir c'est bon certains chefs d'Afrique ou président de certains états d'Afrique et ils vont faire des alliances avec les blancs et les sommeliers et ils vont dire vous nous vendez des armes et on vous donne une partie de... on va aller d'extraire des riches sur le sol ils agissent ainsi parce que ils sont dans la malédiction il va aller à la malédiction comme celui qui en Coréidineau Kim Jong-un Voilà, lui, il faut apprendre, que soit la technologie, la science, et revenir développer les propres pays. La première phrase, je n'ai pas bien écouté, ça a dégagé. Oui, lui, il envoie ses ressortissants, c'est-à-dire les gens de son peuple, dans d'autres pays, soigneusement sélectionnés pour faire des études, apprendre la technologie et revenir avec cette science-là, développer les propres pays. Mais la plupart des pays d'Afrique, une grande partie, eux, c'est pas comme ça qu'ils vont faire. Ils vont plutôt appeler les étrangers, tisser des alliances, pour qu'eux, ils viennent extraire le sol, pour qu'ils viennent travailler sur la terre, et le pays ne pourra pas se développer comme il faut. Oui, parce que si les chefs d'État africains, on va voir, quand vous voyez ceux qui vont peut-être en Afrique, la plupart de ceux qui sont à la fac, à l'université, il y a plusieurs matières, il y a plusieurs domaines, comme je dis plusieurs domaines, par rapport à l'apprentissage, par rapport à pouvoir être, l'autre pourrait être peut-être mathématicien, l'autre veut être ingénieur, l'autre veut être, on va dire, soit génie civil, ainsi de suite. Il faut qu'ils prennent les jeunes qui ont des diplômes en Afrique, ou une grande partie, on va dire, des jeunes qui ont été formés, on va les envoyer maintenant, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, dans un centre spécialisé, pour apprendre la science là-bas, et revenir avec ce savoir en Afrique, et extraire eux-mêmes les sols, développer eux-mêmes les propres pays, fabriquer eux-mêmes les propres moteurs, même les ventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Et à cause de ces alliances ? Il y a une malédiction qui les empêche de rezone et à cause de cela, le cœur d'un non-initié est doublement abattu. A cause de ces choses, leurs yeux sont obscurcés. Quant à toi, oh, loba! Lakin, il y a un loba. Tu règnes pour des temps indéfinis. On attend voilà quoi mouda ou si on n'a qu'il y a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce qui se passe dans le continent bien-aimé, peu importe tout ce que l'homme noir a vécu déjà, n'a pas été touché. La source de sa spiritualité reste intacte, n'a pas été touchée. Il y a une chance qui ne parle pas d'Afrique au Goussou. Et c'est aussi à cause de ça que l'homme noir, en fonction des pays, maintenant on voit, que ce soit le Ghana, le Nigeria, bon, on ne va pas tout citer, il y a plein de pays en Afrique qui se développent, il y a plein de noirs qui se réveillent, les consciences, parce que néanmoins, la source de sa spiritualité demeure intacte. On ne peut toucher cela. Ce n'est pas possible. On ne peut toucher cela. l'homme noir, tu règnes pour des temps indéfinis. Je m'en amène, c'est-à-dire que l'homme noir qui ne croit pas et l'homme noir où on a deux, on a ici, 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 on a ici. Ça veut dire que l'homme noir est l'homme noir. Il a été l'homme noir, il est l'homme noir, il est toujours l'homme noir. Donc, rien ne va changer ça. Ça veut dire que là, voilà. c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu éteindre la spiritualité, l'écriture de l'homme noir. parce que le prophète dans Bele, Montopeda Moudi dit que l'homme règne pour des temps indéfinis. Jomana, Montopeda Moudi en bas, ni n'abli Bele, en asemoukoumba, l'homme noir, l'homme noir, l'homme noir, l'homme noir, l'homme noir, C'est pour ça qu'il y a la Bible. Jomana, mon on a pu la Bible. Mon on a yon a. L'histoire restaurée. Une histoire qui a été réjoué. Malgré des siècles de colonisation, d'esclavage, de tromperie, de ruses, de falsifications. Ils ont cru que l'homme noir complètement allait oublier sa spiritualité. Allait oublier la source définitivement. Ils ont cru ça parce que eux, ils ne sont pas spirituels, ils sont religieux. Ils ont cru ça parce qu'ils ont aussi l'homme noir, il y a l'homme noir, il y a l'homme noir. La religion, c'est une invention. La spiritualité de l'homme noir, en tout cas, selon le verbe de l'oba, c'est la source. C'est-à-dire, vient de la source. qui est la source. il y a l'homme noir. parce que si le bas ne régnait pas n'est pas n'était pas le créateur ou bien n'est pas le créateur il n'allait jamais sortir et je n'allais même pas être devant vous mais parce qu'il est que la récréation est finie la source l'histoire du peuple noir est contenu dedans l'histoire de l'humanité dans tous les débats tous les complots qui pourront faire contre la parole contre le message qu'on apporte sans changera rien parce que le bas règne il est toujours glorifié noué andré quittu qu'aux vautou